Le bonheur Le bonheur. Quel beau mot, mais c'est quoi le bonheur ? Ce qu'on nous aidera peut-être à répondre à cette question. Il était une fois un jeune appelé Abdallah. Abdallah était riche. Il avait des champs et des plantations. Il avait des moutons et des chairs. Il avait des bœufs et des vaches. Mais Abdallah ne se sentait pas heureux. C'est alors qu'il s'en allait voir le grand sage, le vieux Safoufou. Et quand je lui dis vieux, je lui dis avec beaucoup de respect, car je veux dire sage. En Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une épidurté qui brûle. Il s'en allait donc voir le grand Safoufou et il lui dit, grand sage, tu me connais ? Je suis riche, mais je ne me sens pas heureux. Je ne suis pas heureux grand sage. Est-ce que le bonheur existe ? Et s'il existe, où le trouverais-je ? Le grand sage se mit à réfléchir. Vous savez, les vieillards, même s'ils ont déjà la réponse sur les lèvres, ils se mettent à réfléchir d'abord pour enseigner, à réfléchir avant de parler, et aussi pour donner de l'intoltance à la question. Après un moment de réflexion, le sage dit, jeune homme, le bonheur existe. Ah, oui, oui, c'est vrai, le bonheur existe, dit le sage. Mais il n'est pas dans ce village. Oui, grand sage, il est où ? J'irai n'importe où, pourvu que j'y trouve le bonheur. Alors, le grand sage dit, il est dans un village loin d'ici, mais nous avons un problème. C'est qu'avec la vieillesse, j'ai oublié le nom de ce village. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en faire la description, parce que ce village est unique au monde, tu vas le trouver. Alors, tu partiras d'ici, tu monteras, tu descendras, tu traverseras les rivières, et en descendant de la huitième colline, oui, je crois bien, c'est la huitième colline, tu verras une vaste plaine, une plaine immense. Et sur cette plaine est construit un village. Et au centre de ce village, il y a un marché. Et dans ce marché, il y a trois boutiques. Donc, dans ces trois boutiques, tu trouveras le bonheur. Alors, le jeune dit merci au grand sage, prit son chemin et se mit à galoper. Coutoutou, 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 coutoutou. Quand il était fatigué, il se reposait, se relevait et continuait son chemin, simulé et encouragé par l'idée qu'il allait vers le bonheur. Coutoutou, 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 coutoutou. Et un jour, au coucher du soleil, il était en train de descendre d'une colline quand il vit une plaine, une plaine immense. Et au fur et à mesure qu'il s'approchait, les choses devenaient de plus en plus claires. Et sur cette plaine, il était construit un village. Et au milieu de ce village, il y avait un marché. Il s'approcha, et justement, dans ce marché, il y avait trois boutiques. Et son cœur se mit à battre comme un tantam. Et il se dit, Abdallah, Abdallah, calme-toi, calme-toi. Il s'approcha donc de ces trois boutiques. Il se dit, oh, le bonheur. Enfin, j'y suis. Il entra donc dans la première boutique. Qu'est-ce qu'il vit ? Des bâtons, des morceaux de bois et des cales basses. Il se dit, ben non, c'est le bonheur que je cherche. Il se dit, c'est peut-être dans la deuxième boutique. Il entra dans la deuxième boutique. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette boutique ? Il n'y avait que des pots d'animaux. Il se dit, mais moi, j'ai des animaux. Ce n'est pas des pots d'animaux qui me manquent. J'ai bien dit aux grands sages que c'est le bonheur que je veux. Ah, mes sages sont souvent énigmatiques. Ah oui, et le bonheur est peut-être dans la troisième boutique. Il entra dans la troisième boutique. Et qu'est-ce qu'il vit ? Il n'y avait que des fils, des cordes. Et il se dit, mais non. Je lui ai dit, pourtant, que c'est le bonheur que je voulais. Il m'envoie ici. Dans la première boutique, je ne vois que des morceaux de bois, des calabasses et des bâtons. Et dans la deuxième, je ne vois que des pots d'animaux. Et ici, dans la troisième, je ne vois que des fils. Il était déçu. Il était désillusionné. Il était fatigué. Il aurait bien voulu rentrer dans son village ce même jour. Mais il se faisait tard. C'était la nuit. Il passa la nuit dans ce village. Et il y a plus de 300 ans, dans ce village, il n'y avait pas d'hôtel. Il passa la nuit au pied d'un arbre. Et dans la nuit, pendant qu'il dormait, une musique, une musique retentit. Au début, c'était comme un rêve. Il ouvrit les oreilles. Non, ce n'était pas un rêve. C'était une musique réelle. C'était une musique qui lui remplissait le cœur de joie. C'était une musique qui le comblait de bonheur. Il se dit, oh, quel bonheur. Je suis content. Ah oui, c'est ça que je veux, le bonheur. Mais quel instrument peut bien produire cette si douce mélodie qui me comble de bonheur, qui me rend heureux ? Je dois aller à la recherche de cet instrument. Il se leva et se mit à chercher. Et il trouva cette chorale. Ah oui, c'était cette petite chorale qui produisait cette musique. Il reconnut la cale basse et le bâton qu'il avait vue dans la première boutique. Il reconnut la peau d'animal qu'il avait vue dans la deuxième boutique. Il reconnut les cordes et les ficelles qu'il avait vues dans la troisième boutique. Il comprit que le vieillard ne lui avait pas menti. Il comprit que le sage ne l'avait pas trompé. Il comprit que le bonheur, c'est quoi ? Le bonheur, c'est ces petites choses de la vie que nous devrions savoir valoriser et mettre en harmonie. Le bonheur, c'est ces petits moments que nous passons avec des amis, avec la famille. Le bonheur, ce n'est pas seulement ces biens matériels. Le bonheur, c'est aussi ces valeurs spirituelles. Et même si le bonheur était seulement ces biens matériels, ce serait le matériel au service du spirituel.